Maxwell Shikung-Buzo, originaire du Zimbabwe, est un ingénieur autodidacte qui a abandonné l'école à 14 ans. Il est connu pour avoir développé une technologie d'énergie verte qui, selon lui, est révolutionnaire car elle convertit directement les fréquences radio en énergie propre et renouvelable. Il affirme qu'il n'a pas pu faire breveter son travail, car la commission en charge de l'attribution et de l'examen du brevet lui a signifié que, sa découverte, violait les lois de la physique. Louis Kupenala, homme d'affaires angolais fait partie des rares africains qui ont investi dans la société cette technologie de Maxwell Shikung-Buzo. Cet investissement a permis à Maxwell Shikung-Buzo de fabriquer les premiers prototypes qui utilisent sa technologie exceptionnelle. Il a pu, par exemple, mettre en œuvre et implémenter cette technologie dans une voiture, ce qui est en fait le premier véhicule électrique au monde qui convertit les radiofréquences en énergie. Il a récemment présenté un prototype de téléviseur du commerce modifié pour le rendre entièrement autonome. Il s'agit d'un téléviseur standard, dont l'alimentation est assurée par un module à énergie libre qui permet la transformation des fréquences électromagnétiques en électricité. Il a également développé, entre autres, un hélicoptère qui fonctionne avec cinq ou six carburants différents. Maxwell aurait également refusé les offres de rachat d'une société européenne anonyme.